Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, c'est fini pour les terroristes. La Chine appelle à un soutien international en faveur de l'Afrique de l'Ouest. La Chine depuis l'ONU, depuis les Nations Unies, est en train d'appeler. Ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est une nouvelle incroyable. Les femmes, je vais vous montrer ça tout de suite, les femmes parlementaires du CNT viennent de donner 5 millions de francs-civas comme contribution aux FAMA, aux forces armées maliennes. Ça c'est une excellente nouvelle. Mes chers amis, il y a une bonne nouvelle en téléchargement concernant la lutte contre le terrorisme. Beaucoup de grandes têtes vont tomber. Beaucoup de têtes sont déjà tombées. Mais dans ces derniers temps, vous allez entendre des surprises. Ça, moi, je ne dis rien d'abord. À ce qui concerne l'IS, mes chers amis, l'argent est presque prêt. Donc, c'est fini pour les francs-civas. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Et l'armée Burkinaabe a réussi des matières. Vous avez vu, on a parlé de ça hier. Donc, allons-y au Mali rapidement. Les femmes... Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai écrit ça ici. Attendez une seconde. Voilà. Voilà. Écoutons. Le réseau des femmes parlementaires du Mali vient d'offrir un chèque de 5 millions de francs-civas au Fama pour les soutenir dans leur effort de guerre. Et nous restons avec Mamadou Fani. Voilà. Écoutons. Les contributions en faveur de l'armée malienne se poursuivent. Et c'est le réseau des femmes parlementaires du Mali qui vient de marquer cet élan de solidarité en remettant un chèque de 5 millions de francs-civas au Fama. Un geste pour saluer le courage, la bravoure et le patriotisme de notre armée après la reprise de plusieurs emprises, notamment Kidal et Aguelbok. On a fait cette collecte avec la bénédiction de notre président. L'armée a redonné le sourire aux Maliens, la dignité aux Mali et la souveraineté à notre pays. On va dire que ce sont les autorités au plus haut niveau. Et la transition est en train de tout faire pour montrer que le Mali n'est pas un petit pays. Et le Mali est respecté aujourd'hui à travers le monde. Le montant qu'on a donné, ce n'est peut-être pas le plus important, mais c'est le geste pour leur montrer qu'en tant que femmes, nous sommes des mamans, nous sommes des sœurs, nous sommes des épouses. Et que s'ils ont notre soutien, ils ont le soutien du peuple malien. Ce que nous venons, quand on voit un autre œil qui l'apprécie, vraiment ça les conforte. Ça les conforte et surtout que ça vient vraiment de la grande représentation de CNT. Pour la présidente du réseau des femmes parlementaires, le soutien à la transition reste une obligation pour son réseau et pour l'ensemble des Maliens. Car depuis le début de la transition, le Mali retrouve au PAP sa souveraineté, son unité et sa stabilité. Toutes choses qui méritent d'être accompagnées. Ah, on dit bravo, 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 bravo. Vous avez vu maintenant, ça c'est une excellente nouvelle. Vraiment, nous disons bravo, bravo aux autorités maliennes. On n'a pas encore fini. Il y a d'autres. Donc, vraiment, les choses bougent très bien au niveau de la transition. Les choses bougent très très bien. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième nouvelle. Mes chers amis, les joueurs maliens sont arrivés à Abidjan avec la tenue traditionnelle. Quand j'ai vu ça, j'ai eu des larmes aujourd'hui. Les footballeurs maliens sont bien arrivés en Côte d'Ivoire avec les tenues traditionnelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vraiment, quand j'ai vu ces images, vous voyez, vous voyez nos joueurs avec les tenues traditionnelles. Ces images m'ont donné des larmes aujourd'hui. Vous voyez, avec les drapeaux maliens. Nous souhaitons bonne chance aux aigles du Mali. Vous voyez, donc, on doit porter les avis traditionnels. Vous voyez, ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, nous disons bravo, bravo, bravo aux aiglons. Bravo aux aiglons. Et bonne chance pour la Coupe d'Afrique qui se déroule en Côte d'Ivoire. Donc, mes chers amis, ça, c'était la tenue traditionnelle. Comme vous voyez ici, voilà, ils sont arrivés dans cet avion. Donc, mes chers amis, il y a une autre nouvelle qu'on veut vous montrer tout de suite. Ça, ça concerne l'arrestation. L'arrestation. L'arrestation de l'ex-ministre de l'énergie qui est le beau-frère de Saddam Kamara. Vous le voyez ici. Voilà. Donc, il a été, il a passé, il a passé une nuit en garde à vie. Donc, les arrestations sont en cours. Moi-même, je commence à avoir peur. Ah, on est en train d'arrêter des... Ceux qui ont bouffé l'argent, des milliards. Et puis, c'est des milliards, hein. Ceux qui ont bouffé là, c'est des milliards. Donc, la lutte contre la corruption, là, vient de prendre une autre ampleur au Mali. Il y a des... Les arrestations se poursuivent partout. Donc, prions le tout puissant, Allah, pour que les choses se passent bien. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la troisième bonne nouvelle. Aujourd'hui, la Chine veut aider l'Alliance des États du Sahel. La Chine a déjà commencé la campagne pour la reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel. La Chine, écoutons ce que la Chine a fait ici. C'est très important. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies. Daibing a appelé à des efforts de la part de la communauté internationale pour aider l'Afrique de l'Ouest et le Sahel à instaurer la paix et la stabilité, à lutter contre le terrorisme et à développer l'économie. La Chine se bat aux Nations Unies pour qu'on aide l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement les pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Voilà la photo du représentant chinois auprès des Nations Unies. Voilà sa photo ici. Donc, voilà. On va continuer avec les restes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies a déclaré que la Chine soutenait les pays de la région dans la résolution de leur divergence interne par le dialogue politique, afin de créer les conditions de la paix et la réconciliation. Il a également noté l'importance d'apporter confiance et espoir aux populations en améliorant la gouvernance et en renforçant l'autorité de l'État. Selon les diplomates chinois, la communauté internationale doit soutenir les pays du Sahel pour qu'ils puissent choisir indépendamment leur propre voie de développement. Vous voyez, la Chine est d'accord. La Chine dit, vraiment, arrêtons de mettre pression sur ces gens. Laissons les pays du Sahel choisir ce qui est bien pour leur pays. Ça veut dire que la Chine veut que la France cesse vraiment de nous sauver les tempan tous les jours. Donc, la Chine est contente du fait que les pays du Sahel soient indépendants à 100%. Nous saluons les Chinois pour cette démarche. Vous voyez, l'alliance des États du Sahel va dépasser la CEDEAO. Ça, je vous dis. Maintenant, indépendamment, les diplomates chinois appellent la communauté internationale de soutenir les pays du Sahel pour qu'ils puissent choisir indépendamment leur propre voie de développement en fonction de leur propre condition nationale. M. Daï a conclu en soulignant que l'imposition des modèles de gouvernance de l'extérieur est l'engagement dans une transition. Voilà. Donc, vous voyez, la Chine appelle à un soutien international en faveur des pays du Sahel et l'Afrique. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles. Au même moment, on est en train de bien traquer les terroristes. Vraiment, nous disons bravo, bravo aux trois présidents. Mes chers amis, je vous laisse passer un excellent week-end.